Bonjour, je vous retrouve pour une petite vidéo sur Siyoyo-san, une grande prescription traditionnelle qu'il faut bien connaître et maîtriser. Siyoyo-san, c'est la poudre de la libre errance ou libre circulation. Siyoyo, c'est un terme qui nous vient de Zhuangzi, un terme de la poésie de Zhuangzi, qui sert à évoquer cet état particulier de méditation que certains d'entre vous connaissent, mais que ne connaissent plus ceux qui sont stressés, qui ont un qi du foie congestionné. Alors, c'est cette liberté intérieure, c'est cette sensation de flotter ou peut-être de surfer, dirions-nous aujourd'hui, sur la vie, qui est le but de cette formule, c'est cet état que la formule évoque. Et c'est évidemment tout ce qui empêche cette libre circulation du qi du foie de fonctionner, que vise la prescription, en même temps qu'elle tonifie le centre, elle tonifie la rate, et elle va corriger la disharmonie foie-rate. Alors, comment le fait-elle ? Eh bien, elle le fait au moyen de quelques plantes, dont le buplèvre en priorité, Chai Roux, et ce buplèvre est assisté par deux ministres, qui sont Dangui, l'angélique, et Baishao, la pivoine. Ensuite, vous avez aussi une action très particulière sur le centre, Je l'ai évoqué, la rate, le centre qu'il faut tonifier, avec Baiju, la tractile, et Fuling, le champignon, que j'ai déjà évoqué dans des vidéos sur les prescriptions toniques de la rate, notamment sur la prescription des quatre gentilhommes. Je vous renvoie à cette vidéo. Alors, pour finir, on a aussi, évidemment, la réglisse, qui nous sert, 9 fois sur 10, vous le savez, en pharmacopée chinoise, de grands harmonisants d'ambassadeurs, comme on dit très précisément. C'est un produit qui harmonise la formule et permet une meilleure assimilation au niveau de la rate, puisque la réglisse est un tonique de la rate. Et toutes les pharmacopées vont forcément passer par l'estomac et devront être transformées par la rate pour avoir une efficacité. Donc, voilà. Ça, c'est la composition générale de cette formule qui vise à rétablir la libre circulation du foie, éliminer la congestion du chi, tout en tonifiant la rate pour harmoniser les énergies nourricières. Voilà. Alors, les signes qu'on rencontre généralement dans ce type de syndrome sont douleur des hypocondres, dysfonction du thermostat interne, donc alternance de froid et de chaleur, des maux de tête, des céphalées, des vertiges, bouches et gorges sèches, l'éclat, le teint, le chêne, comme on dit en chinois, est terne. Il y a plus ou moins inappétence. Sur le plan gynécologique, les règles sont irrégulières, peuvent même être douloureuses. Il y a des distinctions des seins. Le poux est tendu, tendu parce que le chi du foie stagne, et vide, vide parce que la rate est en situation de vide. Donc, voilà une grande formule qui est composée de chê-ru, le buplevre qui rétablit la libre circulation du foie et va éliminer la congestion, qui est assistée par Dangui et Beishou, qui nourrissent le sang pour adoucir le foie. Surtout, l'arôme de Dangui peut faire circuler le chi et sa saveur douce peut relâcher. Ça, c'est important. C'est donc une herbe importante pour traiter Dangui, aussi, la congestion du foie et le vide de sang. Beishou et Fuling vont tonifier la rate et éliminer l'humidité afin de régler les fonctions de transport-transformation de la rate. Et soutenir la rate en tant que source du chi et du sang. Voilà, l'art église favorise le chi, comme je le disais, elle tonifie le centre et va aussi aider à relâcher la tension du foie. C'est un décontractant. On peut éventuellement y trouver du gingembre qui va s'adresser spécifiquement à la tonification de l'estomac, ici, pour harmoniser le centre. Bohe, la menthe, en petite quantité, qui va aider Chai-Ru à disperser la chaleur éventuellement produite par la congestion du chi du foie. Et cette combinaison tonifie le corps du foie. soutient les fonctions du foie et s'adresse simultanément au chi et au sang. Elle traite en même temps le foie et la rate. C'est une formule célèbre, je dirais archi célèbre, une formule absolument centrale pour régler et harmoniser le foie et la rate. Je vous invite à l'étudier, si vous voulez, par contraste, en comparaison avec Long Dan Siegantang, la décoction pour drainer le foie à base de Jean Sian, Long Dan Tsao, à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo. Voilà. Sachez qu'en cas d'hépatite chronique, on ajoute éventuellement Tian Sagen, Hai Pyo Sio ou Dang Shen. Sachez que pour les douleurs des hypochondres, quand elles sont fortes, on peut enlever Bai Ju et rajouter Xiang Fu, le cyprès. Quand les douleurs sont piquantes et fixes, ce qui indique une tasse de sang, on peut rajouter de la Pivoine, Mudan Pi, ou du Curcuma, Yu Jing, éventuellement aussi Sang Leng. Pour les Spleno ou les Hépatomégalies, on peut rajouter Wu Zhaegu, on peut rajouter Bia Jia et on peut rajouter Muli. Et puis, pour l'hyperplasie mammaire, on enlève Zhegan Sa, la réglisse, et on ajoute Wang Bu Liyu Xing, Ji Suet Han, Dan Shen et Xiang Fu. Voilà. Je mets, comme d'habitude, tous ces termes en pinyin, au moins pour les étudiants de pharmacopée chinoise, afin que vous puissiez les noter d'abord, si vous ne connaissez pas le chinois, et puis les retrouver si vous voulez approfondir aussi un petit peu. Voilà. C'est une grande prescription qui correspond à des indications occidentales telles que hépatite chronique, cholecystite, gastrite, hyperplasie mammaire, dysménorée, mastite, menstruation irrégulière, saignement utérin fonctionnel, le coré, gastrite chronique, ulcère gastrique, neurasthénie, atrophie des nerfs optiques, rétinite centrale, et bien d'autres pathologies encore. La liste serait trop longue pour vous la donner complètement. Et je vous invite à, surtout, et c'était le but de cette vidéo, bien comprendre et mémoriser le mécanisme fondamental du syndrome auquel correspond cette formule, c'est-à-dire un syndrome de dysharmonie fois rate. Voilà. J'espère que ça vous aide un petit peu pour vos révisions et pour la mémorisation. Plus on en entend parler et plus on a de chances de s'en souvenir et de mémoriser tous ces termes et toutes ces plantes, je comprends que ce soit difficile, surtout si vous n'êtes pas cynologue, mais tout vient à point pour qui sait attendre et surtout pour qui sait travailler, donc je vous souhaite un bon travail. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles élucubrations pharmacologiques avec les formations NRJ, tout près d'Aix-en-Provence. À très bientôt !